Merci d'avoir acheté le ventilateur solaire de grenier de US Sunlight. Nous sommes engagés à offrir des produits d'énergie renouvelable pour améliorer votre quotidien ainsi que l'environnement. Si vous avez des questions à propos d'installation de votre nouveau ventilateur solaire de grenier, veuillez contacter notre centre de service à la clientèle au 1-866-446-2088. Pour installer adéquatement votre ventilateur solaire de grenier, vous aurez besoin des outils suivants. Echelle Perceuse mécanique avec une mèche de 1 demi-pouce ou d'un pouce Scie alternative ou scie sauteuse Vise de construction galvanisée de 2 pouces Marteau Pistolet de calfotrage et colle pour toiture Rubin à mesurer Créon ou crée Deux vises autotaraudeuses de 2 pouces Couteau à toiture ou couteau polyvolant Lévier ou fer plat Clé ajustable Quand vous installez votre nouveau ventilateur solaire de grenier, il est possible d'utiliser une ouverture d'évent déjà percé, comme celle pour un évent électrique ou à turbine. Utilisez un lévier pour desserrer et retirer l'ancien évent, puis vérifiez le diamètre de l'ouverture, l'agrandisant à 14 pouces si nécessaire. Le ventilateur solaire de grenier peut ventiler jusqu'à 1350 pieds carrés d'entretoit. Nous recommandons que vous l'installiez sur la face sud ou sud-ouest du toit pour profiter d'une exposition optimale aux rayons du soleil pendant le jour. Pour profiter du meilleur rendement, installez le ventilateur à 18 de 24 pouces du fait de toit et si vous installez deux ventilateurs ou plus, séparez-les d'au moins 15 pieds pour maximiser la circulation d'air. Pour commencer l'installation, mesurez 18 à 24 pouces du fait du toit et tracez une marque exactement au centre entre les chevrons. Insérez la vis galvanisée de 2 pouces dans le toit et placez-la sur la surface de la toiture. Placez le modèle au centre par le trou et par-dessus la vis exposée. Ensuite, utilisez un crayon ou une craie pour tracer le cercle sur la surface de la toiture. Avec la mèche d'un demi-pouce, percez un trou pilote sur la bordure intérieure du cercle pour y insérer la lame de la scie. Ensuite, coupez le trou en suivant le tracé du cercle. Quand vous percez le trou, assurez-vous de retenir le matériel pour empêcher qu'il tombe dans l'entretoit. Ce trou devrait être d'un diamètre d'environ 14 pouces. Tous les clous de couverture situés 5 pouces au-dessus et sur le côté du trou devraient être retirés pour que le solin du ventilateur glisse entre le papier feutre et les bardeaux. Utilisez un lévier pour desserrer et retirer tous les clous ou crampons et pour retirer toute colle de toiture autour du trou. Pour un meilleur ajustement, enlevez les bardeaux excédant sous l'ouverture telles qu'ils seraient. Afin d'orienter le ventilateur correctement, assurez-vous que la crête du solin et le joint du panneau sont alignés vers le haut en direction du fait de toit. Installez ensuite le ventilateur sur le trou en positionnant le solin sous les bardeaux libres et au-dessus de toute sous-couche de papier goudronné. Levez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête au-dessus du trou et alignez-le avec la rangée inférieure de bardeaux. Fixez le ventilateur au toit à l'aide des vis autotarodeuses, dans les deux positions déjà percées telles qu'il y serait. Puis, couvrez les têtes de vis et fixez à nouveau les bardeaux libres avec la colle de toiture. Pour ajuster le panneau solaire, retirez les deux vis de support de fixation pour exposer le dessous de la base du panneau. Vous y trouverez quatre boulons de blocage que vous desserrez, mais sans les retirer pour permettre au panneau de pivoter. Une fois le panneau desserré, vous pourrez l'orienter dans le parcours du soleil. Après avoir ajusté le ventilateur, serrez les boulons de blocage. Au changement des saisons, le panneau peut être ajusté à nouveau pour profiter de la position optimale du soleil, 12 mois par année. Une fois le boîtier du panneau ajusté, déterminez quel est le meilleur angle pour le panneau et resserrez les vis de support de fixation. La conception d'inclination et de pivote du ventilateur vous permettent de trouver le meilleur angle possible pour que le panneau solaire profite de la meilleure exposition au rayon du soleil pendant la journée. L'interrupteur sensible à la température éteindra le ventilateur si le mercure plonge sous la barrée des 18 degrés, et il le fera redémarrer s'il grimpe au-dessus des 27 degrés. Si vous préférez que le ventilateur fonctionne continuellement pendant la journée, vous pouvez contourner l'interrupteur. Pour ce faire, débranchez le fil noir du moteur et de l'interrupteur, puis connectez-le directement au moteur, tel qu'il y serait. Un service d'installation professionnelle de votre ventilateur solaire de grenier peut aussi vous être offert dans votre région. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter sans frais au 1-866-446-2088. Une fois correctement installé, le ventilateur solaire de grenier vous offrira des années de fonctionnement sans problème. Vous pouvez maintenant profiter des avantages d'une maison plus fraîche sans électricité. US Sunlight, de l'énergie alternative pour la vie de tous les jours.